Présentation de l'interface du logiciel Scratch. Vous avez en haut à gauche les catégories, différentes catégories qui vont servir à faire vos programmes, à faire vos scripts, donc mouvements, tout ce qui a trait à l'apparence de notre lutin, le son, on peut également faire dessiner, donc on peut utiliser le stylo. On a ici des éléments de contrôle, donc démarrer le programme, répéter des actions, des conditions si, sinon. Donc, vous avez également ce qu'on appelle des capteurs, donc vous avez la possibilité de faire des actions si telle couleur touche à telle autre. Ensuite, vous avez des opérateurs mathématiques qu'on peut utiliser pour différentes choses. Et finalement, la création de variables qui peut aider dans différentes tâches. Vous avez la zone du script, donc on peut prendre une brique, l'amener dans la zone du script, ajouter un petit contrôle. Donc, par exemple, quand la touche espace est pressée, et notre lutin se mettra à avancer, tout simplement. Donc, ça ici, c'est la zone de script, c'est là qu'on programme le lutin 1 dans le cas présent. On peut également voir ses costumes, changer de costume. Vous avez un onglet son, donc on peut le faire miauler, on peut y faire faire des choses, on peut enregistrer notre voix avec le micro. Ensuite, ici, vous avez l'endroit où se déroule le programme, donc la fenêtre de programme. Le lutin jouera dans cette fenêtre-là. On peut également changer l'arrière scène où le lutin évolue. Donc, on peut importer, par exemple, une grille en X, en Y. On peut importer une photo pour faire naviguer notre lutin. Vous avez ici différents petits éléments, donc on peut dessiner un nouveau lutin. On a un petit outil de dessin qui permet de faire des beaux dessins, donc pour créer un nouveau lutin. On peut importer, choisir un lutin dans une banque déjà précise, déjà existante, et on peut obtenir un lutin au hasard, donc qui peut être utilisé comme ça. Donc, l'interface relativement simple, mais peut-être à surveiller différents petits éléments qui peuvent aider selon le cas.